Musique Donc sans plus tarder, bien sûr, je vais appeler le Dr Jem. Je passe vraiment, j'espère que tout le monde va passer un agréable moment. Et je sais qu'à l'initiative de chaque personne qui est venue ici, c'est déjà un pas vers le succès. Pour moi. Donc j'appelle le Dr Jem. Bonjour Mesdames et Messieurs. Certaines personnes qui savent que j'exerce aussi un ministère pastoral se demandent, mais pourquoi est-ce qu'on l'appelle docteur ? Peut-être pas. Juste une petite information, sachez que dans l'Église, il y a cinq ministères. Le ministère de prophète, vous avez le ministère apostolique, vous avez le ministère prophétique, vous avez le ministère pastoral, vous avez le ministère d'évangéliste, et vous avez le ministère doctoral. Le ministère doctoral consiste essentiellement à enseigner. Et dans le cadre de vie et de succès, je n'entends pas exercer un ministère pastoral, ni un ministère apostolique, ni un ministère prophétique, mais essentiellement un ministère d'enseignement, donc un ministère doctoral. Je tiens à vous saluer particulièrement et à vous remercier d'avoir fait le déplacement pour venir écouter un peu ce que nous avons à partager avec vous. Je sais que certaines personnes sont avec nous pour la deuxième fois. Il y a effectivement beaucoup d'attentes dans le corps de Christ par rapport à une direction claire, et parmi les hommes même en général, de savoir quels sont les éléments, quelles sont les clés qui pourraient véritablement nous permettre d'accomplir les choses que nous avons à cœur, de réussir les choses que nous avons à cœur, de pouvoir tout simplement être heureux, être satisfait, d'avoir une vie bien remplie, accomplie, réussie dans tous les domaines, dans tous les domaines. Et c'est ce que nous voulons apporter, c'est apporter des informations, apporter des enseignements, apporter des éclaircissements qui permettront à chaque personne, chaque enfant de Dieu, chaque chrétien, chaque personne qui croit en la parole de Dieu, de pouvoir commencer à voir des progressions significatives, des progressions réelles dans sa vie, dans ses affaires, et réussir dans tous les domaines de sa vie. C'est pour ça que nous avons donc mis en place cette association qui est maintenant enregistrée, qui a l'apparition aux journaux officiels. Très bientôt, nous aurons certainement un siège où nous allons pouvoir avoir des formations, ce qu'on appelle les formations. Vous savez que nos formations sont données de deux façons. Vous avez les formations plénières, comme celle-ci, et vous avez les formations en atelier. Les formations en atelier sont des approfondissements, sont des suivis personnalisés. Vous avez la possibilité de... On vous donne surtout beaucoup à travailler avec des fiches que vous pouvez également plus tard télécharger même sur Internet, parce que chaque membre aura une page, un espace Internet sur notre site www.videsuccès.com, et ils pourront télécharger des outils qui leur permettront donc de pouvoir, ce que nous on appelle travailler. OK ? De pouvoir travailler. Aujourd'hui, je vais introduire un thème. Sachez que j'ai déjà parlé, dans le cadre de Vides de Succès, déjà deux fois. Sur le premier thème, c'était la Bible, le succès et l'entreprenariat. Les CDMP3 sont disponibles sur ces sujets-là pour ceux qui ont envie de les rattraper. Donc, la Bible, le succès et l'entreprenariat. Et ensuite, je me suis exprimé sur le thème, la Bible et le développement personnel. Donc, je vous montre un peu comment est-ce que nous retrouvons le développement personnel dans la Bible. OK ? Comment est-ce que, à travers les Écritures, nous pouvons comprendre, quand par exemple, nous lisons Josué chapitre 1, verset 8, Ensuite, au verset 9, il dit « Fortifie-toi, ne t'es pas à donner ce tort, fortifie-toi ». Donc, quand Dieu dit à Josué « Fortifie-toi », ça veut dire « Développe-toi », ça veut dire « Deviens plus fort ». Et ça veut également dire que l'importance de se développer, en fait, n'est pas du fait de Dieu, mais du fait plutôt de Josué lui-même. C'est notre responsabilité d'être fort. Quand David dit, par exemple, « Ton Dieu t'ordonne d'être puissant », il ne dit pas « Ton Dieu te dit que tu es puissant », non. Il ne te dit pas « Ton Dieu te transmet la puissance », non. Il te dit « Ton Dieu te dit, t'ordonne de faire ce qui te permettra d'être puissant ». Donc, vous voyez la notion de développement personnel, parce qu'elle a été dans la bouche de plusieurs formateurs qui n'ont pas mis en avant la Bible et qui n'ont pas mis en avant leur foi chrétienne. Nous avons l'impression que ce sont des termes qui sont tout simplement attribués aux satanistes, aux gens du monde et on se braque par rapport à ça et ce sont des expressions qu'on condamne à l'avance. Mais je vais vous parler de la notion de l'outil. L'outil est très important. Un outil est neutre de par son essence. Un outil est entre les mains et va faire les choses que celui qui l'utilise veut accomplir. Donc, les outils sont aussi bien utilisables par les gens des ténèbres, par les gens, par les païens, par les gens qui ne vivent pas dans la sanctification, qui ne croient pas en Dieu, qu'ils le sont également, ils sont utilisables également par les enfants de Dieu et par les chrétiens. Parce qu'un outil, c'est un outil. Tout à l'heure, je vais vous parler des lois. C'est très simple, les lois, elles sont valables pour les bons comme pour les mauvais. Le pire, et ce que beaucoup semblent ignorer, c'est que Dieu lui-même s'est soumis aux lois qu'il a établies, parce qu'il les a définies comme étant immuables. Et à partir du moment où Dieu établit une loi, il est le premier à la respecter. Nous aurons l'occasion de parler de près de 51 lois que vous allez découvrir. Et le diable également est obligé de se soumettre aux lois. Et il est assez paradoxal aussi de constater, de voir que nous avons pour beaucoup l'impression que nous pouvons contourner les lois, lois que Dieu lui-même ne contourne pas. Vous voyez ? Et nous, ce que justement nous voulons faire, c'est vraiment amener une approche beaucoup plus intelligente des choses, parce que l'intelligence fait partie des fruits de l'esprit également. Quand vous voyez dans Esaïe, Esaïe chapitre 11, verset 2, on parle du Seigneur Jésus et on dit « De lui, l'esprit de l'éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence. » Esprit de sagesse et d'intelligence. Donc les premières caractéristiques même de l'esprit sont une sagesse et une intelligence hors du commun. Ce n'est qu'après la sagesse et l'intelligence qu'on parle d'esprit de conseil et de force. Donc la force va venir en quatrième position. Alors nous, notre notion de la manifestation de l'esprit, c'est tout de suite esprit de force. Mais avant l'esprit de force, vous avez trois manifestations qui sont la sagesse, l'intelligence et le conseil. Donc la révolution véritablement se fait dans un homme déjà à commencer par l'amener à réfléchir d'une manière beaucoup plus sage que les autres, à être beaucoup plus intelligent, à avoir en lui-même un conseiller particulier capable de l'orienter dans ses décisions et dans ses choix avant de lui communiquer une force qu'on appelle également une puissance. Donc de se focaliser sur la puissance en n'intégrant pas la sagesse et l'intelligence, ainsi que le conseil, c'est se diminuer incroyablement. Et donc nous devons, au contraire, commencer à nous élargir. On doit commencer véritablement notre carrière, qui est celle d'être la lumière du monde et le sel de la terre. La lumière du monde veut dire que nous devons briller plus que les autres. Nous devons avoir des entreprises qui sont plus prospères que celles qui ne le connaissent pas. Nous devons avoir des conseils qui sont avisés, qui sont aiguisés. Il suffit de voir la vie des personnes qui, dans les Écritures également, ont été versées véritablement dans l'étude de ces choses de la sagesse, de la parole, telles que Daniel, qui est parvenu aux plus hautes responsabilités, dans un empire, tel que Joseph, tel que David. Toutes ces personnes-là ont intégré et ont appliqué des lois qui les ont portées au sommet. Il a bien dit, je ferai de vous, je ferai de toi la tête et non la queue. Donc le processus même de développement amène que lorsque Dieu commence à intervenir dans la vie de quelqu'un, la vie de cette personne-là doit progresser et l'amener à être la tête et non la queue. Vous n'avez pas besoin de Dieu pour être la queue. Vous n'avez pas besoin de Dieu pour être la tête. Pourquoi et comment se fixer des objectifs intelligents pour déplacer les montagnes? Pourquoi et comment se fixer des objectifs intelligents pour déplacer les montagnes? C'est le thème que nous avons choisi aujourd'hui pour introduire nos programmes. Sachez que nous avons une séance plénière telle que celle-ci tous les deuxièmes samedis du mois. Donc la prochaine séance aura lieu le 13 octobre. Le 13 octobre, nous avons déjà les cartes d'invitation que nous allons vous donner pour que vous puissiez inviter des personnes autour de vous et que vous-même vous puissiez vous préparer. Et nous avons également des séances d'atelier, comme je vous l'ai dit, tous les quatrièmes mardis du mois. La prochaine séance d'atelier sera le 25 septembre et sera lieu ici. Et qu'est-ce que nous allons faire lors de cet atelier? On va tout simplement mettre en pratique ce que je vais vous enseigner aujourd'hui. Je vais vous donner des fiches, je vais vous donner des documents que vous allez remplir. Je vais vous aider à suivre un processus jusqu'à ce que vous puissiez synthétiser ce qu'on va appeler un objectif intelligent, un objectif smart. Parce que si jusqu'à présent, beaucoup de personnes se sont fixées des objectifs et qu'ils ont eu du mal à les atteindre, c'est parce que ces objectifs-là ne répondaient pas à certaines obligations, ne répondaient pas à certaines caractéristiques, qui sont ce qu'on appelle smart, donc dits intelligents. Nous allons donc comprendre pourquoi et comment se fixer des objectifs intelligents pour déplacer les montagnes. Pour cela, nous allons aller dans la Bible, d'emblée. Hébreu chapitre 11, verset 1. Hébreu 11, verset 1. Connaissons tout ce passage-là, très intéressant, qui dit Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on n'espère, et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dans le langage courant, on n'a pas besoin de dire des choses qu'on espère. Parce que les choses qu'on espère, en fait, sont des objectifs. Vous voyez ? Dans le langage courant, on devrait dire, Or, la foi est la ferme assurance d'atteindre nos objectifs. Vous voyez ? Nos objectifs, un objectif, c'est quoi ? C'est quelque chose qu'on espère. C'est quelque chose qu'on veut atteindre. C'est quelque chose qu'on veut accomplir. C'est quelque chose qu'on veut réaliser. On se fixe des objectifs. Et quand je me fixe, par exemple, pour objectif, d'ici la fin 2012, d'écrire cinq livres, par exemple, de les éditer, de les sortir, de les distribuer, alors mon objectif est clairement défini. Et c'est à ce moment-là que la foi, véritablement, commence. La foi commence lorsque les objectifs sont fixés. Vous voyez ? Il y a néanmoins des règles et des subtilités dans la fixation des objectifs. C'est très important. Parce qu'une foi sans objectif n'existe pas. Vous n'avez pas tout simplement la foi. Vous avez la foi que quelque chose va se passer. Vous avez la foi que vous allez pouvoir y arriver. Vous avez la foi en. Mais vous ne pouvez pas avoir la foi tout simplement. Vous savez, au ciel, puisque beaucoup de personnes veulent avoir la foi pour le ciel, au ciel, on n'a pas besoin de foi. Il n'y a pas de foi au ciel. Et ça a été très clairement exprimé dans les Écritures, quand la Bible nous dit que quand on voit quelque chose, on n'a plus besoin d'avoir la foi pour cette chose. Donc lorsque nous serons au ciel, nous n'aurons plus besoin d'avoir la foi. Parce que tout sera visible, nous allons les voir. La foi est un instrument qui est essentiellement utilisé sur la terre. Il y a des personnes qui ne vont pas appeler ça la foi. Ils vont appeler ça la confiance, la certitude, l'assurance. Mais la foi est mesurable pas avec un instrument qui apparaît sur le front de quelqu'un ou par la force avec laquelle la personne exprime ses convictions. La foi est mesurée par les résultats qui sont obtenus sur la terre. Sur la terre. C'est pour ça qu'un des apôtres, Jacques notamment, dira « Certains disent qu'ils ont la foi et d'autres montrent leur foi. Certains crient qu'ils ont la foi, mais il y en a qui démontrent leur foi par leur réalisation et par les accomplissements sur la terre. » Donc la foi, essentiellement, va nous amener justement à fixer un objectif intelligent. Si vous remarquez le sigle F, fixer, O, objectif, I, intelligent. Nous allons entrer encore plus en profondeur. Prenons Marc, chapitre 11, verset 23. Jésus nous dit ici, « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ô toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ô toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » La clé dans ce passage-là, c'est « s'il ne doute point en son cœur. » « S'il ne doute point en son cœur. » C'est justement la subtilité de la fixation des objectifs, c'est que lorsque vous voulez vous fixer un objectif qui vous permettra à votre foi de devenir opérationnel, pour que vous puissiez l'atteindre, y compris même déplacer une montagne, il faut structurer cet objectif de telle sorte que votre cœur, qui est en réalité votre esprit, et que d'autres personnes appellent votre subconscient, ne rejette pas cette chose. Parce qu'il y a des choses que votre homme intérieur, comme on peut l'appeler également, va rejeter. Quelqu'un, par exemple, qui ne fait pas plus de 2 000 euros de revenus par mois, et qui se dit « Ah, j'ai appris que si je me fixe un objectif spécifique, je vais pouvoir l'avoir. » Et qui dit « Moi, je veux avoir la Audi Q7 dans six mois, couleur gris métallisé, intérieur cuir, volant bois d'acajou et tout. » Pendant qu'il est en train de définir son objectif, son être intérieur, son esprit lui dit « Un feu rouge, ça, c'est pas pour toi. Tu ne peux pas. » Pourquoi ? Parce qu'il se fixe un objectif qui n'est pas intelligent. C'est un objectif qui va, au contraire, susciter en lui une opposition. C'est pour ça que le Seigneur a beaucoup insisté. Il a dit, je vous le dis en vérité, « Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. » Mais il y a une condition. S'il ne doute pas en son cœur, le cœur, c'est l'essence même de l'homme, c'est la personne intrinsèque, c'est ce qu'on appelle l'homme intérieur, c'est l'esprit. D'autres l'appellent également le subconscient. Si vous vous fixez un objectif et que intérieurement, vous avez l'assurance et la paix par rapport à cet objectif-là, alors vous allez pouvoir l'atteindre. Mais si vous vous fixez des objectifs fallacieux, parce que vous avez des personnes qui se disent, « Oui, je me fixe comme objectif d'avoir 200 000 euros d'ici la fin de l'année. » Il n'a jamais eu 10 000 euros en une année. Tout de suite, il commence à entrer dans ce qu'on appelle plutôt la folie. Mais pas la foi. La nuance, elle est légère. Foi, folie, il y a juste un petit « L » qu'on rajoute. OK ? Donc, l'objectif ne doit pas troubler votre cœur. L'objectif ne doit pas vous procurer des émotions négatives, mais il doit plutôt vous procurer des émotions positives. Une manière intelligente de se fixer des objectifs, pour quelqu'un qui veut, par exemple, acheter une maison et rouler dans la Audi Q7, ce n'est pas mauvais de vouloir avoir une bonne voiture. Mais comment est-ce qu'il va se fixer des objectifs ? D'abord, il a des revenus de 2 000 euros mensuels. Mon objectif est de passer un revenu mensuel de 5 000 euros d'ici la fin de l'année. OK ? Mais même encore dans cet objectif, il va devoir le structurer. Vous voyez ? Il va devoir faire ce qu'on appelle, il va devoir rendre son objectif « SMART ». « SMART » en anglais qui veut dire « intelligent ». Et dans « SMART », le sigle que vous avez, vous avez « S » de spécifique, donc il va devoir spécifier son objectif. « M » de mesurable, il faut que son objectif soit mesurable pour qu'il sache quand il l'atteint. « A » de accessible, « R » de réaliste, « T » de temporel. Ça doit être fixé dans le temps. Spécifique, qu'est-ce que ça veut dire ? Lorsque vous vous fixez des objectifs, vos objectifs ne doivent pas être vagues. C'est une cible que vous voulez atteindre. Donc vous devez avoir un objectif qui s'inscrit dans un domaine particulier, qui a une forme particulière, qui est surtout le conseil que je peux vous donner, c'est que votre objectif ne doit pas être trop précis non plus. Il ne doit pas être trop précis, parce que justement, je sais qu'il y a des personnes qui cherchent beaucoup, donc qui ont lu des livres sur notamment une loi, qui s'appelle la loi de l'attraction, qui existe, qui est réelle, qui est dans la Bible, qui est biblique, mais qu'ils n'ont pas encore vu se manifester dans leur vie. Pourquoi ? Parce que justement, ils se fixent des objectifs qui sont précis, qui sont trop précis et qui ne sont pas spécifiques. Il y a une différence entre un objectif spécifique et un objectif précis. Et c'est une erreur lorsque vous voulez travailler sur un objectif, de commencer à décrire votre objectif à la perfection. Je veux une voiture, année, temps, de couleur, temps, temps de kilomètres, machin. Non, il faut plutôt travailler sur ce qu'on appelle la base des émotions, décrire les sensations, les émotions. Très important, je veux un véhicule qui me sera utile, qui sera beau, qui sera en bon état de fonctionnement, avec lequel je pourrai sortir ma famille, mais également aller au travail, et qui sera très économique au niveau du carburant. Quand vous définissez un objectif en y mettant vos émotions, cet objectif-là, vous avez plus de force pour pouvoir l'atteindre. Vous voyez ? Parce que les émotions vont vous marquer. C'est pourquoi encore dans le même passage, dans Marc 11, 23, quand il dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ô toi de là, jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais crois que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir, et continue au verset 24 en disant, c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez, et il y a une erreur de traduction là, parce que ça dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. En fait, il y a, dans la traduction, il y a une petite subtilité, que vous pouvez traduire en réalité par, c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez, même en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Même en priant, croyez que vous l'avez reçu. C'est-à-dire que, lorsque vous voulez obtenir quelque chose, l'émotion de l'avoir obtenue, la sensation de l'avoir déjà obtenue, vous fait progresser encore plus vers l'obtention de cette chose. C'est-à-dire qu'il faut travailler sur les émotions. Donc, quand vous définissez un véhicule, tel qu'on l'a décrit tout à l'heure, et que vous fermez les yeux, et que vous avez déjà la sensation de l'avoir, et vous avez cette sensation de liberté, et de pouvoir vous déplacer, au volant de ce véhicule, qui va vraiment servir la famille, et vous servir, et vous permettre de faire votre travail, ce genre de choses, vous croyez déjà que vous l'avez reçu. Et maintenant, vous allez pouvoir le voir s'accomplir. Parce que vous avez déjà produit en vous les sensations, les émotions, les sentiments que procure l'obtention de cette chose. Vous voyez, la foi est quelque chose qui n'est pas... Ce n'est pas, contrairement à ce que on nous a enseigné beaucoup dans les religions, ce n'est pas un acte stupide. Ce n'est pas un acte vil. Ce n'est pas, tu n'as pas la foi. Mais la foi, c'est quoi ? Croix seulement, croix seulement, croix seulement. On dit croix seulement. Non, ce n'est pas croix seulement. La foi, c'est quelque chose qui se construit, et c'est quelque chose qui se nourrit. La Bible dit encore, la foi vient de ce qu'on entend. Donc, la foi se nourrit d'informations. Pas de ce qu'on a entendu, mais de ce qu'on entend, c'est un processus qui est continuel. Vous pouvez écouter ou regarder une émission qui parle, par exemple, de quelqu'un qui a perdu du poids, comme on le parle de temps en temps, sur un mois. Et ça déclenche en vous la volonté de faire pareil. Vous prenez la décision de commencer. Trois jours après, le lendemain, vous avez une pêche d'en faire une motivation. Vous allez en salle de gym, vous travaillez quatre heures et tout, exactement comme ce que vous avez vu. Et qu'est-ce qui se passe trois jours après, quatre jours, quand vous avez commencé à avoir les courbatures et tout, vous abandonnez. Et puis, l'objectif que vous avez, que vous étiez fixé, vous n'arrivez plus à le poursuivre. Pourquoi ? Parce que vous devez comprendre que la foi se nourrit. Donc, l'énergie que vous a donnée cette vidéo que vous avez vue de quelqu'un qui a exercé sa volonté et qui a pu perdre 40 kilos en deux mois, vous ne devez pas vous contenter seulement de voir cette vidéo une fois et de penser que vous allez pouvoir faire comme cette personne. Vous devez commencer à chercher toutes les vidéos et toutes les informations et toutes les personnes qui ont fait ces choses et vous devez nourrir chaque jour, chaque matin, votre foi, votre objectif, la poursuite de cet objectif, en regardant encore et encore et encore des exemples de personnes qui l'ont fait, qui l'ont fait, qui l'ont fait, qui l'ont fait, qui l'ont fait. Et c'est comme ça que chaque matin, vous allez pouvoir vous motiver pour pouvoir faire l'effort nécessaire ce jour-là et le lendemain, vous devez encore nourrir votre foi.